Toujours à la Cusco, c'est Maël, ça fait super plaisir d'être ici et ça fait super plaisir de te retrouver, frérot, c'est Porter City, comment ça va la famille ? Bah écoute, ça va, ça va, ça va, ça me fait super plaisir d'être là en plus avec toi, et à la Cusco en plus c'est vraiment un endroit super avec que des gens qui ont de la good vibes et tout, donc ça me fait trop plaisir d'être là et qu'on soit ensemble et tout, donc... Décris-nous un petit peu justement ces good vibes, dis-nous, parce que t'es avec des frérots ici, il y a pas mal de DJ que tu connais, tu connais les organisateurs, raconte-nous un petit peu tout ce mood là. Bah ouais, déjà les orgas, c'est la famille, c'est les potos quoi, et puis là il y a François qui joue, qui fait du slam, du rap, de la chanson incroyable. Ouais, Noma, et ouais en fait j'aime trop ici parce que les gens sont vraiment dans un mood, je sais pas, genre d'humanité et de lien en fait, et ça fait du bien, surtout avec les années qu'il y a et tout, de retrouver ça en fait, du vrai lien humain et je trouve ça vraiment enrichissant sur le plan personnel et même sur les rencontres et tout, c'est incroyable quoi, enfin la Cusco je trouve ça vraiment cool pour tout ce côté là aussi quoi. C'est la quatrième édition, t'avais déjà fait les autres ou pas ? C'est la quatrième édition, moi j'avais fait le closing de la dernière édition, en surprise un peu, parce que j'étais pas sur la prog en fait. Et t'es arrivé comme ça, oh là là, c'est porteur hein ! Et en fait les gars ils m'ont dit, on te met à faire le closing direct. Trop trop bien. Et donc du coup j'ai fait le closing et là du coup je suis sur la progra, donc du coup là je fais 22-23 heures en extérieur. Et le nom est là juste après Solaire là, il est là. Et le nom est là en plus, donc non j'ai trop hâte, ça va être super cool. J'ai trop trop hâte de commencer à jouer, ça va être super. On est quasiment à la fin de l'été là, ça s'est passé comment ton été porteur ? C'était rock'n'roll hein, dans tous les sens du terme. J'ai vu, t'as pas mal tourné, c'est cool. Ouais ouais ouais, il y a eu pas mal de choses qui se sont faites. Moi ça m'a aussi appris plein de choses en fait cet été. Forcément. Clairement que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan humain, sur le plan musical aussi. Franchement c'est vraiment super tout ce qui s'est passé cet été. Il y a eu plein de... En fait c'est comme si un peu, si tu veux, j'avais eu cet achievements un peu de taf, de galère un peu entre guillemets. Et là ça a commencé à payer donc ça fait du bien. Et puis il y a des chansons qui arrivent aussi parce que à mon grand impressionnement personnel, en fait je pensais pas que j'allais être productif à faire de la prod en même temps sur l'été. Parce que je bougeais vraiment partout, j'avais vraiment plein de dates, etc. Et ça, il y a la room records aussi, le label que tu gères. Il y a la room aussi que je gère sur les soirées et tout. Et en fait, je sais pas, cet été j'ai été vraiment inspiré pour tout le côté prod et tout. Ok. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons qui vont arriver en septembre parce que, je sais pas, j'ai eu un gain d'énergie et j'avais besoin aussi de lâcher un peu. En même temps que de faire mes shows entre guillemets devant les gens et tout, j'avais aussi besoin de me lâcher aussi tout seul. Parce que du coup, quand je mixe, je suis devant les gens. Donc là, je me lâche vraiment. Mais c'est aussi important de revenir chez toi, de te poser et de vraiment lâcher les vraies émotions que t'as ressenties sur tes dates ou en travel, c'est-à-dire quand t'es en voiture, etc. Donc les deux se combinent plutôt bien, en fait. Et du coup, les deux se combinent et je me suis surpris, en fait, à ça. Je pensais vraiment que j'allais être carrément focus sur les dates et tout. Et je pensais que j'allais pas forcément avoir d'inspiration, tu vois. Et ça a été tout le contraire et du coup, c'était hyper enrichissant cet été pour moi. Ah, je suis pressé d'entendre ça. Donc voilà, il y a des trucs qui vont, ça va être cool. Ça sort où ? Soundcloud, Spotify ? Ouais, ça va être partout. Là, d'ailleurs, hier, j'ai sorti un remix de Kitezoa. C'est un groupe, en fait, enfin, c'est un groupe. C'est un track qui a été fait originellement par Lakou Music et Joseph Rey. Et en fait, Lakou Music, c'est un collectif, un peu un groupe africain qui est basé surtout en Afrique. Et qui font vraiment des grosses chorales, voix africaines, etc. Et Joseph Rey, c'est un artiste qui est plus dans l'électronique, mais qui joue des choses assez afro-house. D'accord. Vraiment un peu avec un côté deep, etc. Et en fait, le morceau qui a été fait par eux, par eux deux, du coup, de leur collab, ça m'a vachement inspiré. Du coup, j'ai fait un remix de ce morceau-là que j'ai sorti hier et qui marche très, très bien, que j'avais passé au Festival, d'ailleurs. D'accord. Et les gens ont réagi vraiment de fou et ça a super bien marché. Du coup, je me suis dit, vas-y, je le sors maintenant et voilà. Porter City sur tous les réseaux. Allez le suivre dès maintenant pour aller suivre l'actualité et puis sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, frérot. Merci à toi pour l'interview. Et puis, bon set tout à l'heure. On sera là, de toute façon. On regardera ça. C'était un plaisir de t'avoir là, en tout cas, c'était trop cool, genre, sur là et tout. Trop bien. Ça fait trop plaisir. Merci, frérot. Ouais. Merci à toi, Mel. Ciao. Ciao.